Bonjour, la fleur. Bonjour, putain, saucy. Merci, chers téléspectateurs. On va donc commencer cette deuxième partie de l'arrivée de la presse en langue française. S'il est une chose à laquelle ou à dont la presse s'est accordée ce lundi, c'est que le vent du drame des écarts continue de souffler au Cameroun. On le constate tout de suite avec la nouvelle expression qui indique déjà en pied, j'ai dû sa une ce matin, que Marafa Amidou Yahya écrit du fond de sa prison à Paul Biya, l'ancien secrétaire de la présidence de la République, aujourd'hui sous les verrous, fait l'autopsie de l'accident avec des termes très réguliers. Précision, c'est un pas. Jeu 4. Le journal Le Messager n'est pas en reste. C'est chacune de ces presses qui a bien voulu analyser cette lettre de Marafa Amidou Yahya depuis sa cellule. Le Messager nous dit que Marafa accuse Paul Biya, le chef des états. Du fond de sa cellule, le secrétaire général de la présidence de la République invite le chef des états à sortir de l'énergie. Météo, la météo qui est également inquiète ce matin revient également sur le drame des écarts. On nous fait lire ce matin que Nganou Ndjoumessi fait réculer le sous-préfet de Matombe. D'après ce bi-hebdomadaire, le chef des terres se rétracte et fait parvenir à Manu Militari un droit de réponse au journal La Météo. Donc, ce lundi, pour en savoir davantage, rendez-vous en course que cette information se trouve en page 3 de ce journal. Un autre journal qui a traité ce lundi de ce train qui a déraillé du côté de Zeka le 21 octobre dernier, c'est la détente qui n'entend pas appuyer sur sa gâchette ce lundi, mais nous dit quand même aussi de façon très exclusive que la boîte noire va désormais parler après le silence scandaleux d'un fondi Ndamjoya, Belbouba et Maurice Camto entre autres. Des révélations exclusives du chef-conducteur sont désormais disponibles dans le journal à détente et ce à partir de la page 9. On parle également à partir de cette page de la collègue des députés RDPC et SDF Bolloré alias Folloré attendu au Cameroun pour en savoir davantage rendez-vous en kiosque. Tout un dossier est consacré dans le journal à détente à partir de la page 9 et ce jusqu'à la page 11. On s'intéresse également à ce que nous dit l'anecdote ce matin à sa grande une. Edgar Alain Mbengor peut-on encore sauver le soldat? S'agit-il d'une fin tragique pour Edgar Alain Mbengor? La détente l'anecdote plutôt qui s'intéresse davantage souligne que la mise sur pied par le chef de l'état d'une commission en charge d'enquêter et de lui rendre la copie sous trentaine au lendemain du drame des égards laisse croire que le glas a rétenti pour le natif d'un colphone par Zoua Télé le dit journal le chute en disant que d'après des analystes il ne s'agit pas moins que du crépuscule d'un fils qui s'est détourné du dessin du père et on sait bien tout ce qui est le père d'après l'anecdote qui nous donne tous ce rendez-vous ce matin en kiosque il faut dire qu'avec la nouvelle expression on n'est pas fatigué de parler de ce drame du côté des écarts cette fois on s'intéresse aux morts et le juin nous dit à partir de sa page 3 que le bilan des morts pourrait donc saloudir c'est la terrible eventualité qui laisse entrevoir le ministre de l'administration et territorial et les précisions c'est en page 3 après les morts on s'intéresse maintenant aux indemnisations de la nouvelle expression à dire c'est en page 2 et là on prend par exemple l'exemple de Kenya Airways la somme que Tamaray débloque pour des obsèques de chaque mort des écarts est 100 fois moins que ce que la compagnie aérienne de Kenya avait accordé en mai 2007 pour ce crash Kenya Airways du côté du Bangan Pongo les précisions c'est en page 2 et si on s'intéressait à d'autres faits d'actualité avec ces journaux qui nous sont parvenus ce matin on va commencer avec l'œil du Sahel qui d'air sa grande une s'intéresse à ce nouvel avion présidentiel pour Paul Biard c'est une interrogation de toute façon rien n'est encore confirmé mais déjà il faut ressortir le volet prestige de cet avion d'après l'œil du Sahel qui nous dit ici que les officiers pilotent à l'état-major particulier du président de la république sont en formation depuis des mois les précisions c'est en page 3 toujours avec l'œil du Sahel on s'intéresse en pied d'une du terrorisme 4 personnes tuées par beaucoup arabes à Kangarawa c'est ce que nous dit donc l'œil du Sahel quelques précisions en page 5 fonds de l'œil du Sahel c'est une centaine de cases et plusieurs boutiques incendies par ces terroristes encore non identifiés puis un tour du côté du laissé Nguadal toujours avec l'œil du Sahel c'est en pied de sa eul on parle d'une mission d'enquête qui accable le proviseur de ce lycée le président de l'APEE également épinglé les précisions c'est en page 4 dans le quotidien dans le bi-hebdomadaire l'œil du Sahel de notre ami Ghibay Gadama à qui on adresse d'ailleurs le bonjour ce matin la détente est également un kiosque nous donne rendez-vous ce lundi premier jour de la semaine avec ce journal on va donc découvrir à partir de la page 4 et sur ce qu'à la page 5 ce que B. Menge a dit à la presse au cours d'une conférence et des presse puisqu'on parle justement des télécommunications allons voir ce que nous dit le quotidien de l'économie ce matin à propos donc des télécommunications avec ce journal on va se rendre compte que Vodafone Cameroun est assez d'illégalité l'agent de régulation des télécommunications est accusé par le ministère de la télécommunication d'avoir autorisé le lancement des activités commerciales de l'opérateur britannique en violation de la réglementation les précisions c'est un page 2 nous restons avec le quotidien de l'économie qui nous amène du côté de Bafoussam un petit encadré on parle de la douane qui démantèle un réseau de cigarettes sans vignettes c'est à Bafoussam et il s'agit là d'une valeur de 127,3 millions de francs CFA les 509 cartons de cigarettes sans vignettes ont été saisies le 21 octobre 2016 dans la capitale régionale de l'Ouest grâce à une annonciation du JICAM les précisions c'est un page 3 et toujours avec le quotidien de l'économie on revient sur la visite d'Idriss Déby ce journal a plutôt vu une lune de miel entre N'Djamena et Yaoundé les présidents tchadiens et du Cameroun évitent de parler publiquement du lobbying d'Idriss Déby pour son candidat au poste de président de la commission de l'Union africaine en janvier 2017 et à ce sujet quotidien émergence qui entend donc émerger ce lundi nous amène du côté du palais de l'unité pour parler d'Idriss Déby qui ridiculise Paul Biya contrairement au président camerounais qui s'est contenté de quelques propos laconiques au sujet des victimes du déraillement des écarts le président tchadien a présenté des déclarations plus riches et empathiques dans leur contenu voilà l'analyse que nous présente le quotidien émergence ce matin et qui ne se garde pas au Céline dit qu'il n'a pas oublié William Etekie Mboumoa que Paul Biya n'a même pas évoqué et a contrairement à son homologue sollicité une minute de silence en la mémoire des disparus les précisions c'est un pas jeu 5 et si nous parlons maintenant de coupe du Cameroun Christian vous m'évoquait tout à l'heure la presse en parle même si ce n'est pas dans sa totalité Cameroun Tribune en fait d'ailleurs sa grade 1 ce matin APDS sacré champion du Cameroun non pas de la coupe a donc raflé ce sac c'était hier dimanche du côté de Yaoundé le club d'un fou d'après Cameroun Tribune a remporté hier la 57ème édition en battant Bamboutos de Bouda sur le score de 2 buts à 0 c'était sous le regard très attentif du président de la République de Paul Biya communié comme de tradition ce dernier a communié donc comme de tradition avec la jeunesse camerounaise à l'occasion de la clôture de la saison sportive les précisions c'est en page 2 et 7 de ce quotidien notre quotidien qui s'est intéressé à la finale de la coupe du Cameroun c'est quotidien et émergence qui nous dit tout simplement en sa page 9 qu'à Pédias d'un fou champion le club du centre s'est imposé par un score de 2 buts à 0 face à Bamboutos de Bouda et le messager qui est aussi revenu sur cette finale sur cette finale âprement disputée qui s'est achevée par une victoire de à Pédias donc ce matin nous dit tout simplement que le club d'un fou a ravi la vedette à Bamboutos de Bouda l'équipe a eu raison de celle de Bamboutos par un score de 2 buts à 0 les précisions c'est un page 12 du quotidien le messager et nous terminons donc avec le messager pour parler d'enseignement supérieur les défis qui interpelle Jean Dongo le directeur du subtil est sous pression d'après le messager les précisions c'est un page et puis en pied de sa une on parle de transport aérien pour indiquer que 4 avions de Carmeco couloués au sol la flotte de la compagnie ne compte plus qu'un seul avion les précisions c'est un page 9 voilà donc Christian Womé et Serafinello tout le paquet que nous avions pour vous ce matin pour ceux qui est de la revue de la presse en français et en anglais thank you thank you very much you're in Assis Motto we hope to see you again tomorrow same time remember ladies and gentlemen we give you the headlines and only the headlines is left for you to grab any paper of your choice to be updated of what's happening in the national country our beloved Cameroon well thank you very much Pete and Sossier and René Nassis we wish you a wonderful Monday thank you yes thank you very much on peut vous souhaiter quoi pour cette semaine les gars first thing that don't fall sick I think that is important good health I know right la fleur everything can come yeah everything can come disons Christian on met que comment Peter Sossier a quasiment tout dit la santé le bonheur beaucoup d'énergie pour que nous puissions achever en beauté cette semaine parce qu'il faut le dire le boulot il y en a vraiment dans notre corporation so Peter if I are you trying to say that you might fall sick you know nobody wishes to fall sick il faut dire à Serafi Lelot qu'un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore je aussi merci beaucoup les gars pour ce boulot je vous souhaite donc tout ce qu'il y a de meilleur pour cette semaine on se retrouve demain il sera à 7h30 allez on va digérer toutes ces infos je crois avec une page de pub si la relation avec moi et peut-être cette page de pub nous conduira à 8h et à 8h justement nous allons faire un autre stop sur l'actualité peut-être revenir sur l'actualité d'hier et proposer également celle qui sera au menu ce jour et derrière notre programme se poursuit pour la deuxième partie mesdames et messieurs vous regardez Good Morning Cameroun vous êtes su S.TV attention ne bougez pas tout de suite wow